Parfait ! Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Harmony Marais, je suis démonstratrice en pin-up. Vous me connaissez sur le réseau en alias Harmony Scrap. Et on se retrouve chaque semaine pour un live créatif. Coucou Suzanne ! Ah bah Suzanne, j'ai voulu vous envoyer un message, mais du coup je ne peux pas vous contacter depuis YouTube. Alors, si vous voulez, papotez avec moi, envoyez-moi un petit message en privé. Je vais rester, je regarderai un replay pour le projet. Merci ma Cathy ! Coucou Karine ! Bonjour Nicole ! Voilà, voilà, ça y est, tout le monde arrive tranquillement. Grâce à vos partages, les gens vont pouvoir voir que finalement ça fonctionne. Bonjour Musiqueva ! Allez les VIP en force ! Merci ma Cathy ! Alors, c'est bon, on va y arriver. On va y arriver, en plus le projet il est facile, tout simple et vraiment super chouette à faire. Donc je suis sûre que ça va vous plaire, vous allez voir, ça va être trop cool. Je suis ravie de revoir certaines personnes qui étaient là au live dimanche. Merci beaucoup, j'ai eu des retours adorables suite à mon live avec Chouchou. Il a assuré, il était trop fort et j'ai vraiment trop de chance, mais c'était vraiment super agréable de partager comme ça notre histoire avec vous. Voilà, en toute bienveillance, en toute tranquillité, c'était vraiment vraiment chouette. Donc merci beaucoup pour vos retours si gentils après ce live de dimanche soir. Oh, je t'ai kiffé toi ! Coucou Sandrine ! Donc voilà, je voulais juste vous remercier parce que j'ai eu des retours adorables, des témoignages aussi très touchants. Voilà, ça confirme qu'on est vraiment une grande famille et qu'au-delà du plaisir du scrap, Stampin' Up nous rassemble. Et pour les meilleures choses, donc ça, ça n'a pas de prix. Chouchou était au top, c'est gentil Claudine, je vous en dirai. Lui aussi, ça lui a fait du bien. Il a été surpris. C'était la première fois qu'il faisait un live entier avec moi. Mais il a vraiment pris du plaisir et il était agréablement surpris de vos retours. Donc c'est chouette. Coucou Marie France ! Alors, je vous donne les 2-3 infos et on file démarrer la boîte parce que du coup on a perdu un quart d'heure avec cette histoire de réseau. J'en suis particulièrement désolée. Donc, la chose primordiale, c'est que c'est le moment de tenter l'expérience pour rejoindre l'équipe des Stamp Lovers. Je vous explique. Non seulement il y a la promo des 35%, etc. Je vous l'ai expliqué. Si vous voulez avoir plus de détails, contactez-moi. Mais vous savez que normalement vous avez un chiffre à faire par trimestre. Sachez que quand vous démarrez au mois d'octobre, là, vous avez du rab. Voilà, on vous laisse une chance de plus parce que vous démarrez. Et du coup, vous avez jusqu'à fin mars pour pouvoir faire ce fameux chiffre. Donc, un kit de démarrage à 83 euros au lieu de 129. Et qui nous permet aussi d'en profiter, d'avoir des exclus, de faire partie d'un groupe solidaire, de se faire plaisir avec des réductions. Et en plus d'avoir quasiment six mois pour faire le chiffre trimestriel. Franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment le moment où il faut venir dans l'équipe des Stamp Lovers. Vraiment. Non, je suis désolée, tonton, je ne veux pas lire que l'image se fit. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est du bonheur de scraper entre nous. Oui, c'est vrai, Jocelyne, c'est vrai. Coucou, Nathalie. Donc, voilà. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on en parle ensemble, vous m'appelez ou vous m'envoyez un petit message après le live. Et je vous assure que vous verrez, ça sera une super expérience. La deuxième chose, il y a quelques temps, je vous avais proposé une trousse, le kit de survie des adhésifs. Je vous lance, je vous propose une nouvelle offre pour le kit des débutantes, ou pas d'ailleurs. Une petite trousse, encore. Donc, je vous offre la trousse, évidemment. Avec dedans un bloc acrylique, un mini spot à ancrer, la recharge, mes manteaux noirs, un plioir de gaufrage, les ciseaux qui sont cachés derrière. Je vous offre un paquet deux-dimensionnal et la trousse, évidemment. Attention, il n'y en a que dix de dispo. Les réservations sont jusqu'au 25 octobre. Vous avez tout ça ici. Si vous voulez le lien, vous me le demandez après, sans problème. Mais voilà, il n'y en a que dix de disponibles. Donc, vite, 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 premier arrivé, premier servi. Non, non, Marie-Christine, je ne veux pas l'entendre. On va tenir jusqu'au bout. Et puis, même si ça ne tient pas, je vous promets, je continue à enregistrer, même si je suis toute seule, pour que vous puissiez avoir le projet en entier. Allez, on change tout de suite de caméra, pour que vous puissiez apercevoir le projet. Alors, la petite boo box qui est trop choupinou. Ok, Marie-Christine, je t'envoie le lien avec grand plaisir. C'est super, il faut en profiter. Ah, Jocelyne est une connaisseuse. Et Cathy nous dit, venez, venez, on est une équipe de ouf. La boo box, elle est très simple, et on peut aussi la décliner pour toutes les occasions. Vous allez voir à quel point c'est facile, et après, je vous l'ouvrirai, et vous verrez tout ce qu'on peut mettre dedans. La boîte, elle fait son poids. Aussi bizarre que ça puisse paraître, on peut mettre vachement de trucs dedans. Ici, alors, je ne sais pas si vous allez voir, le petit message, il est « Coucou Muriel, embossé à chaud avec de la poudre noire qui est brillante. » Voilà, l'étiquette, en fait, tout simplement, je me suis amusée avec... On n'y dit plus rien ! Mais si, mais si, Nathalie, parle, parle ! On a une découpe qui est là, qui est censée faire de l'herbe, mais du coup, moi, je me suis amusée ici, là. Je sens que je veux en faire pour mon marché. Écoute, vas-y, tu verras, c'est super facile, tu feras ça super rapidement, Cathy, tu verras, c'est très simple. Muriel, au top la trousse de scrap. Ah bah oui, voilà, mais il n'y en a que 10, attention ! Coucou Sabrina, comment ça va ? Donc, cette première version, il faut peut-être que je calme le ton de ma voix, mais en fait, j'ai tellement peur que ça... Coucou Christelle, que ça coince, que je voudrais vraiment pouvoir partager un maximum de choses avec vous avant de vous perdre. C'est donc réalisé avec la collection Au secours ! Au secours ! Merci Nathalie ! Encore malade Sabrina ? Bon courage ! Une collection spéciale Halloween, on aime, on n'aime pas. En tout cas, elle a le mérite d'exister et d'être super sympa pour les fans d'Halloween. Aujourd'hui... Ah, merci Sabrina ! Ça me fait plaisir ! Je suis rassurée de l'avoir eue et n'hésite pas à m'appeler si besoin. Aujourd'hui, je vais faire avec cette incroyable collection qui a été tout de suite mon coup de cœur dans le catalogue. Quand je l'ai ouverte, quand je l'ai découvert, je me suis dit, celle-là, c'est ma préférée. Et le papier est de retour, il est dispo. N'attendez pas avant de passer votre commande parce que vraiment, vraiment, elle fait fureur. Donc, dès qu'elle est dispo, validez votre commande pour ne pas être déçue. Celui-là devrait revenir dans la semaine aussi. Donc, c'est avec ça que je vais travailler aujourd'hui. Je vais utiliser du papier design ici, la base en très vanille et je vais utiliser le lot ici. Regardez ! Hop ! avec, donc, c'est un plioir hybride qui embosse et qui coupe en même temps. Vous allez voir, je vais vous montrer comment positionner tout ça aussi pour que vous puissiez, vous appreniez tout simplement à vous en servir. Oui, je sais que ça bug un peu, Sabrina. Malheureusement, je n'ai pas trop le choix. Alors, on va démarrer tout de suite notre Boo Box avec ce papier très vanille qui mesure 14,3 par 15,2. Si vous n'avez pas préparé le matériel pour scraper avec moi, ne vous inquiétez pas. Il suffira de me demander le lien ou d'aller sur ma boutique. Vous avez l'habitude, harmonyscrap.stampin.net. Dedans, vous avez l'onglet Mes projets et vous pouvez retrouver les liens qui vous mèneront vers le replay un peu laborieux vidéo et la fiche technique qui se présente ainsi avec les mesures, les explications, le lien vers la vidéo mais aussi, hop, c'est l'autre page, les schémas pour vous indiquer les plis, les coupes et tout ce qu'il faut, tout ce qui va bien. Coucou Nadine, coucou Florence, comment ça va tout le monde ? Je suis trop contente de vous voir aujourd'hui. Ça me fait trop du bien mais vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Vraiment, vous n'avez pas aidé. Alors, je prends mon petit schéma puisque du coup, je m'en sers de guide même pendant les lives. N'oubliez pas qu'ici, vous avez la légende qui vous indique les petits traits, les pointillés verts, c'est les plis, le trait rouge plein, c'est une coupe, l'étoile bleue, c'est une marque qu'on peut faire au crayon, le rectangle jaune, c'est pour indiquer la colle, l'aimant, ici, vous aurez compris, c'est un aimant, valet, montagne. Bien, alors, on commence. Vous allez positionner sur votre coupe-papier, ici, le 15,2. Hop, c'est ici. Et donc, on va commencer à faire des premiers plis, ici. Le premier sera à 2,6 cm. Donc, n'oubliez pas, ici, on est à 15,2. Et ici, à 14,3. Coucou, Maya, comment ça va ? C'est chouette de vous voir là. On sait qu'on te fait du bien, mais toi aussi, tu nous fais du bien. Vous n'avez pas idée à quel point vous me faites du bien aujourd'hui. Ça me fait du bien de pouvoir papoter avec vous, de voir qu'en plus, vous êtes super nombreux, ça fait trop plaisir. Et, ben voilà. Pour plein plein de raisons, je kifferais être avec vous le mercredi après-midi. 2,6, 7, 9,6 et le dernier est à 14. Je vais vous redonner les mesures, pas de soucis. Donc, on est sur le côté de 15,2 ici. Ben nous alors, tu ne crois pas que tu nous fais du bien ? Ça, c'est gentil Suzanne. Merci du fond du cœur. C'est aussi pour ça que j'aime mon métier, en fait. C'est parce qu'on se fait tous du bien mutuellement et on en a tellement besoin. Vraiment. Je répète, pour celles qui se crapent en même temps et qu'elles ne soient pas perdues. On est ici sur le 15,2. On fait des pliats. Ah, trop fort. Cathy vous a mis les mesures en commentaire. 2,6, 7 cm, 9,6 et 14 cm. Ok ? C'est ok pour tout le monde ? Je retourne. Coucou ma petite Rachel. Oh, Rachel, qui est une nouvelle stamp lover, elle a reçu son kit de démarrage. Elle va s'éclater à ouvrir son colis. Donc ici, sur le côté de 14,3, on va venir faire un pli à 2,6. À nouveau. 2,6. Pouf, 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 pouf. 11,5. 11,5 et 12,7. 5,6,7. Rachel, il faudra que tu nous mettes une photo sur le groupe de l'équipe de ton kit, de ce que tu as choisi dans ton kit de démarrage. Toc ! Je passe au schéma de coupe. Je n'ai plus besoin de mon coupe-papier pour l'instant. Hop ! Je vais prendre mes ciseaux magiques. Mon pli-wire qui n'est pas sale. Je l'ai lavé. C'est juste que j'ai réancré mes pattes d'encre et que le rouge s'attache au cou. Mais pourtant, il est propre. Voilà. Le rouge s'attache. OK. Alors. Mon crayon, il est là. L'idée, je vais prendre comme mon schéma. Ici, je vais me décaler un peu. Voilà. Pour que vous ayez ici le schéma. Donc, j'ai retourné mon papier. T'as les mesures dans les commentaires de Cathy. Regarde, Marie-France. Parce que là, du coup, je ne sais pas trop quelles sont les mesures dont tu as besoin. c'est des tâches propres. Mais ouais, t'as raison. Et parfois, j'ai carrément envie de le teindre, en fait. Ça pourrait être pas mal, non ? Ça pourrait être chouette de teindre le plus noir, non ? J'ai mon noir à faire. Tu viens me le faire. Oh, ma Gati ! Je te remontrerai si tu as oublié comment on fait. T'inquiète. Ok. Alors, normalement, vous apercevez à peu près tous les plis. Ici, je vais marquer un peu plus ici, juste pour que vous ayez une bonne visibilité. Alors, vous voyez, j'ai les deux lignes de plis ici, les petits rectangles ici. Ici, il n'y a qu'un seul grand pli. Ok ? Ça correspond vraiment à mon schéma ici. D'accord ? Les parties grisées, c'est les parties dont on va se séparer. D'accord ? Donc, tout simplement, on va les couper. Tout rose, il serait très beau. Ouais, je vais... Sauf que si je le teins, je vais en avoir plein les doigts. Le pliouard va être rose, mais je pense que les mains, ça va être pareil et pendant un moment. Donc, si je me réfère à mon schéma ici, le rectangle qui est là, on va le supprimer. Les deux qui sont là, on va les supprimer. Ici, les deux grands là, on va les garder. Ici, c'est le dernier du bas qui va tomber. Pareil, ici. Ou en béguin bleu, comment t'as trop raison ? Ok ? Une vieille carte bancaire ou autre, ouais, c'est pas idiot ? Ou alors avec le dos d'une cuillère aussi, c'est possible pour réancrer et bien étaler l'encre sur le pan. Alors, je continue. Du coup, on va aussi biseauter là, on va biseauter là, d'accord ? Et voilà, tout simplement, on viendra arrondir ici et là si on le souhaite, d'accord ? et on va désolidariser uniquement les parties du haut ici. Normalement, avec le schéma et en voyant faire, vous allez voir, vous devriez y arriver sans aucun souci. Alors, c'est parti. la couleur préférée de Cathy est le bleu. Mathieu, m'étonne. Et le béguin bleu particulièrement. Voilà. Hop. Ici, je coupe aussi en biseau. Ici, je ne sais pas des deux petits. OK. Ici, hop, le petit rectangle va tomber, le reste, on le garde. Idem pour ici. En fait, là, on va créer le haut. Coucou Christelle ! Oh, t'inquiète pas, tu pourras même avancer parce que ça a été très laborieux au démarrage mais là, on a l'air OK. Hop, j'ai oublié d'aller jusqu'au bout là. On n'oublie pas de s'arrêter à la dernière ligne horizontale ici parce que si on ne désolidarise pas un petit peu, on va être embêté. Hop. Voilà. Je vais biseauter aussi là. Référez-vous au petit schéma à côté de moi. Enfin là, sur le plan et puis, de toute façon, je vais vous montrer dès que j'ai fini de couper, je vais vous montrer ce que ça donne. D'accord. Comme ça, vous aurez un aperçu global de ce dont il faut se séparer. Je vous rappelle que les parties grisées sur le schéma, eh bien, ce sont les parties dont on se sépare. Je ne suis pas trop bleue mais depuis que je scrappe avec essu, je travaille du bleu et il y en a de très beaux. Mais je suis tellement d'accord. Regarde, quand on a des papiers comme ça, même si on n'aime pas le bleu, on peut craquer. Et quand on voit ça, on ne peut que craquer. Non ? Ok, ok, j'avoue, je ne suis pas très objective. Mais que voulez-vous ? Quand on est passionné, on ne se refait pas. Bien. Veux-tu me lâcher ? Merci beaucoup. Alors, regardez bien. Voilà à quoi doit-vous ressembler ? Regardez. Voilà ce que vous devez obtenir. Si vous vous référez bien aux endroits des plis, aux lignes de plis, etc., il n'y aura aucun problème. Et vous avez vu ? En fait, là, quand vous avez fini ça, vous avez fait l'essentiel de votre boîte. Vous avez vu comme c'est simple ? Après, il va nous suffire de prendre cette petite languette de la coller et on viendra fermer et on aura monté la boîte. Ce n'est pas trop beau, ça ? Bien. Avant, avant, attention. Une petite chose quand même. Premièrement, si vous le souhaitez, vous pouvez venir arrondir les angles ici, les quatre angles ici. Vous voyez, ça donne ça sur la boîte, c'est les arrondis ici. C'est optionnel, vous êtes libre comme d'habitude. Et également, il va falloir faire un petit trou pour passer le ruban ici. Donc, ça sera sur les deux rectangles ici. Pour vous faciliter les choses, je vous invite à faire une petite marque au crayon et de le faire dès maintenant, avant que la boîte soit montée dans son intégralité pour pouvoir faire le trou plus facilement parce qu'une fois que la boîte est montée, c'est plus difficile de faire le trou. Donc, l'intérêt de venir prendre la mesure, c'est de vraiment s'assurer que les trous seront faits au même endroit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme mesure ? Donc là, déjà, je ne me souviens plus combien ça fait. Ça fait à peu près 4, 2. Donc, on va faire 2, 1. Voilà. Hop, et je vais faire ma petite marque ici. Bon, pareil, vous êtes libre de faire vos marques où vous le souhaitez. Sachez qu'il y a à peu près 2,1 cm si vous allez au centre de cette petite languette. 2,1 vers la gauche, 2,1 vers la droite. Je trouve que cette boîte a un bon volume de remplissage. Suzanne, je suis bien d'accord. Et regardez, je vais vous l'ouvrir tout de suite. je défais le petit nœud. D'ailleurs, pour info, le nœud noir et blanc, je l'ai colorisé avec les Stampin' Blends Tarte au potiron qui est donc la même couleur que la base de ma boîte. D'où l'intérêt de pouvoir coordonner nos couleurs. Vous allez voir tout ce que j'ai mis dedans. vous n'allez pas en revenir. Nous avons déjà un mini Twix, un mini Caramba, un grand Caramba et encore un mini Caramba. Tout ça, c'était dans cette petite boîte-là. Vous imaginez ? Donc franchement, il y a largement de quoi faire pour pouvoir la remplir. Bon, c'est un exemple. Vous pouvez... je vais leur donner faim. Non, ce n'est pas l'heure du goûter, les filles. Gros bisous. Vous imaginez tout ce que vous pouvez mettre dedans, franchement. Donc, avec son air de ne pas y toucher, cette petite boîte, vous avez vu comme ça brille l'embaussage ? C'est chouette, hein ? Donc, il y a de la place. Bien. Alors, j'ai fait mes petites marques. Du coup, je vais pouvoir faire mes petits trous, mes petits trous. Hop. Je sens que Suzanne, elle est gourmande aussi. Mais oui, pour mettre des chocolats, des surprises, peu importe en fait. Tout ce qu'on a envie d'y mettre. Hop, mon petit trou là. L'idée de faire aux mêmes dimensions, de prendre les mesures avant, ça permet d'avoir des trous qui devraient être à peu près centrés. voilà. Ok. Je prends ma petite perfo qui arrondit les angles. Hop. Je ne sais pas pourquoi je travaille en gauchère alors que je suis droitière. Il y a des jours comme ça où je ne suis pas complètement finie, finie, mais ce n'est pas grave. Hop là. Ah, Christelle, je sais que tu es fâchée avec l'embaussage, mais il faut vraiment tester, tu verras, je suis sûre que tu vas y arriver. Tout ce qui se mange avec gourmandise. Vous avez bien raison. Ma petite Suzanne. Je me bagarre avec ma boîte là. Veux-tu, s'il t'appelait, arrêter de m'embêter ? Voilà. Nickel. Non mais, c'est qui la chef ? De la paire faux. Il faut s'entraîner, Christelle. Il ne faut pas abandonner et il faut s'entraîner. Voilà. Cathy, tu as vu jusque-là, ce n'est pas compliqué. Hop. Là, puis là, je prends un peu plus de temps parce que je détaille les étapes, mais en vrai, voilà. Du coup, toc toc. Vous avez vu, c'est facile. il nous reste à mettre du papier à motif ici. Toc toc, je récupère mes petits papiers qui vont là. Ok. Et si vous avez envie de pousser encore un petit peu plus loin, vous collez vos papiers à motif et rien ne vous empêche de créer une ouverture ici, là, avec un dice de la bonne dimension, bien sûr, de mettre un papier fenêtré derrière pour qu'on voit à l'intérieur ce qui s'y passe. C'est possible aussi. Ça prendra un peu plus de temps, forcément, mais ça peut aussi être sympa. Non, Claudine, malheureusement, cette perfo ne se fait plus, mais je suis sûre que sur Internet, vous pouvez en trouver sans problème. Alors, c'est parti. Je vais coller mes papiers à motif qui, d'ailleurs, je ne vous ai pas donné les mesures. qui sont là, qui mesurent 8,4 par 3,9. 8,4 de haut par 3,9 de large. OK ? Hop ! Alors, ça, je vais les coller. Voilà. Pendant que je le colle, je vous rappelle que, attention, il n'y a que 10 trousses pour les débutantes ou pas, d'ailleurs, avec plioir en os, ciseaux de précision, recharges d'encre mes manteaux et moi, je me bats avec ma colle. Il y a quoi d'autre aussi ? Un stamping spot à ancrer, justement, avec la recharge. Je vous offre un paquet deux-dimensionnel, tout ça pour 42 euros au lieu de 50,10 euros. Mais attention, il n'y a que 10 trousses disponibles. Coucou, ma petite Romane, comment tu vas, ma petite bichette ? En pleine forme, tu notes toutes les mesures. Attention, maman va la refaire. Alors, moi, j'adore l'embossage à chaud, mais dès que je sors de la poudre transparente, je n'en tiens jamais un résultat tip-top. Il y a plein de choses à faire avec la poudre transparente, mais il ne faut pas l'utiliser toute seule. En fait, il faut après s'amuser à coloriser avec les brosses à estompe, par exemple, ou alors faire de l'embossage en couleur. Et vous le savez, peut-être, je n'ai toujours pas retrouvé ma poudre transparente, donc il faut que je recommande et à chaque fois que je fais une commande, je l'oublie. Voilà, c'est pour ça. Ok, alors, mes papiers sont collés ici, et du coup, on va pouvoir monter la boîte. Maintenant que, ici, c'est arrondi, que mes petits trous sont faits, on réfléchit bien avant de tout coller pour être sûr que tout roule. Ok, et du coup, on n'oublie pas de marquer tous nos plis. Ah oui, c'était pour une amie Claudine, bah oui, mais non. Alors, il faut regarder sur les sites d'Ocadion, peut-être que vous la trouverez. Voilà, on marque bien tous nos plis avec notre pli à un os. Voilà. Tous les plis, on les marque tranquillement. Gros bisous à tes parents, ma Cathy, gros bisous les filles, merci d'avoir été là. toc. Voilà. T'as rangé ta table, Cathy ? Qu'est-ce qu'il me reste comme petit pli à faire là ? Hop. Celui-là, en fait, il va aller vers l'extérieur. Voilà. Hop. On marque bien tout, pas pas tout, non ? Voilà. Comme ça et comme ça. Et du coup, il me reste donc, comme je vous disais, à mettre de la colle ici. Hop. Je me bagarre avec mon tube de colle. Allez, sois gentil. Je sais que t'en as encore dans le ventre pour pouvoir fermer ma boîte. Là, qui sait qui avait raison ? Non, mais... Et après, je vais juste vous montrer, je les ai déjà coupés, mais je vais juste vous montrer comment utiliser les plioirs à gaufrage hybrides. Bougez pas, ça vient. Mon zoom a encore décidé de faire le filin. S'il te plaît, petite caméra. Décidément, hein ? J'ai fait une bêtise. Là. J'avais collé la languette ici. Et l'andouille. Là. Voilà. Oui, je sais, c'est trouble. C'est mon zoom de la caméra qui fait des vilaines siennes. Là. Là. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Je vais coller le fond. Hop. Donc, je vais d'abord faire les petites languettes latérales. Coucou Ali ! Comment ça va, ma bichette ? Eh bien, pour une fois, j'ai vu que chez vous, il faisait aussi moche que chez nous. Bon, ça ne va pas durer. Je sais, chez vous, ça ne dure pas. Hop. Allez. Là. Non, mais. Hop. Voilà. C'est parti. C'est parti. Toc, toc, toc. Ça va, tout le monde ? Vous arrivez à suivre ? Il y en a qui scrappent. Je sais que Marie-France, si elle a le temps, elle est en train de scrapper. Est-ce que ma petite Martine, elle scrappe ? Chez, c'est installé. Qu'est-ce qu'elle dit, Fafa ? Voilà. Hop. Regardez ça. C'est pas tout mignon, tout plein, ça ? Vous avez vu comme c'est facile à faire ? On va prendre le petit ruban. Le magnifique ruban. Voilà. Ça va ressortir magnifiquement bien. Toc. Alors, sois gentil, petit ruban, ne me fais pas de mauvaise blague. Voilà. Ah, le mauvais temps s'est installé. bah moi aussi. Et alors, bizarrement, il fait chaud dehors. Franchement. Mais alors, l'humidité est rentrée dans la maison et on se caille. J'essaye la boîte et déjà faite, c'est pas mal. waouh, t'as fini, Marie-Christine. Trop cool. Aujourd'hui, ça va. Le déluge, c'est pour demain. Ouh là, pas cool. Bon, il vous faut un peu d'eau, quand même. Alice, c'est ma petite belle-sœur et elle vit à côté de Lisbonne. Tu finis ton troisième calendrier de l'avent, Martine ? Oh la vache, vous êtes en mode production, les filles, c'est hallucinant. Bon, peut-être qu'un jour, je vais réussir à faire mon nœud. Avant le dégel, ça serait bien. Alors, je peux vous garantir que mes prochains ongles, ils vont être plus petits. Ça, c'est pas possible, ça. On ne peut pas travailler avec des ongles pareils. Hop. Alors, voilà. J'ai perdu ma boucle. Au secours, les filles. Voilà. Oh bah, elle est long. Il va falloir que je refasse mieux. Jocelyne, elle est en mode carte. En mode carte de vœu, Jocelyne ? Il faut commencer. Parce que de toute façon, le temps, il passe tellement vite. J'ai envie de vous dire que si on anticipe par minimum, on s'en sort pas. Ok. Je ferai mon nœud un petit peu plus propre tout à l'heure. Et du coup, bon, déjà rien que comme ça, je trouve ça chouette. Je vous montre l'histoire du plivage à gaufrage hybride. Bougez pas. Restez là, vous allez voir. un plivage de gaufrage hybride fonctionne en deux étapes. On a la partie qui embosse à froid, donc on passe dans la machine de découpe. Et en même temps, on a les poinçons qui découpent certains motifs de cet embossage. Du coup, je retrouve le bon sens. Ici, vous avez le petit logo Stampin' Up. D'accord ? Donc, c'est ici que vous allez venir déposer votre poinçon. D'accord ? Vous le calez. Vous venez poser votre papier et vous refermez votre sandwich et vous passez dans la machine. Et au final, vous vous retrouvez, regardez, avec du papier qui est non seulement embossé, mais, regardez, hop, c'est magique. On a les étoiles qui sont en même temps coupées et embossées en même temps. Donc ça, c'est absolument magique et tellement pratique. Du coup, on peut envisager de coller, par exemple, ce papier comme ça, embossé, de découper les étoiles dans le même papier ou dans un autre, de les coller en surépaisseur avec des mousses 3D. Bref, il y a tout un tas d'options possibles avec ce plioir de beaufrage hybride et c'est juste incroyable. On a envie de ça pour Noël. Regardez-moi toutes ces belles décos, là. Franchement, mais c'est génial. C'est vraiment génial. Donc, je répète le sens pour pouvoir couper. Donc, vous avez votre classeur de gaufrage qui est comme ça. Vous avez le logo Stampin' Up qui est ici avec le trait noir. OK ? Je l'ouvre. D'accord ? Je viens positionner ma découpe ici. Donc, vous avez vu, il y a les petits rebords ici. C'est là que ça va couper. D'accord ? Donc, vous le positionnez correctement. Il est incroyable, Martine. C'est trop bien. D'accord ? Donc, comme ça, vous avez la partie où vous allez découper. OK ? Et là, admettons que je veuille donc embosser mon papier doré. D'accord ? Je fais bien attention à ce que la face que je veux embosser soit au niveau des découpes ici. donc, vous voyez, sur la partie avec le logo Stampin' Up. Hop ! Et je viens poser mon papier. Je referme et je passe dans la machine. Tout le monde est en mode marché de Noël. C'est super. Profitez, éclatez-vous dans vos créations, les filles. Voilà. Alors, pour celles et ceux qui ne savaient pas comment se servir de ces plioires de gaufrage hybride, maintenant, vous savez, il est de nouveau dispo. Donc, ne tardez pas non plus. Plus les choses sont belles et partent vite, plus ça repart vite. Donc, ne traînez pas. Si vraiment, c'est quelque chose qui vous plaisait, ne tardez pas à le faire. Gros bisous, Claudine. A très, très bientôt. Merci d'avoir été là. Je vais donc coller quelle étoile vais-je donc prendre à votre avis ? Bon, celle-là, en fait, on ne va pas chercher les huit jours. Ça me paraît parfait, tout ça. Voilà. Hop ! Je vais mettre un petit dimensionnel ici. qui m'a dit la semaine dernière « Oh, Néo, touche à tout pour les dimensionnels ! » Eh bien, il est là ! Toc ! Voilà. Et du coup, je vais venir coller cette superbe étoile sur le devant de ma petite boîte. Et voilà, c'est parfait, c'est magnifique, c'est tout simple. On s'éclate avec une toute petite boîte toute simple à faire. On peut imaginer plein d'écos supplémentaires. Vous pouvez aussi imaginer embosser votre papier de base avant de faire... Enfin, après avoir fait les différents plis, etc. Vous pouvez sans problème le faire. Bref, il y a plein d'options. Vous pouvez utiliser plein de thèmes différents. Souvenez-vous, on a fait Halloween, là, on fait Noël. On peut envisager plein, 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 plein de choses. Donc ça, c'est vraiment l'éclate, en fait. On le sait, c'est ce qu'on aime. Voilà. Tous les thèmes possibles et imaginables. Celle-là, elle est magnifique aussi. Je l'ai utilisée pour calendrier de l'avant. Il y a plein d'options possibles selon les collections. Donc là, n'oubliez pas, eau douce nuit et le plieur de gaufrage nuit d'étoile sont à nouveau dispo. Enfin, ils y étaient encore ce matin. J'espère que c'est toujours le cas cet après-midi. Pardon si ce n'est pas le cas. Mais ne tardez pas vraiment, vraiment à passer vos différentes commandes parce que ça part super vite. Cette année, on est complètement dévalisé par les collections de Noël tellement elles vous plaisent. Et la trousse, c'est jusqu'au 25 max. Il n'y en a que 10 disponibles. J'espère du fond du cœur que vous avez passé un bon moment, que vous avez constaté comme moi que la création de la boîte était absolument facile et du coup, que vous allez en faire plein et surtout que vous allez me les montrer parce que c'est ça qui est chouette aussi, c'est de pouvoir découvrir vos différentes versions après les lives. D'ici quelques minutes, le temps de faire la photo, etc. Vous pourrez trouver donc le replay ainsi que la fiche technique sur mon site internet harmonyscrap.stampinup.net dans la rubrique mes projets. Vous aurez tout le lien vers la vidéo, le lien pour télécharger la fiche technique et vous aurez aussi toute la liste des produits que j'aurai utilisés pour les deux projets. Oui, Suzanne, c'est déjà fini en effet, mais on se retrouve très vite la semaine prochaine. Et puis, Suzanne, si vous avez des questions à me poser, je suis à votre disposition et vous toutes aussi. Si vous avez encore besoin d'un peu plus de renseignements pour rejoindre l'estample vert, vraiment, je vous assure, ça vaut le coup ce mois-ci. 83 euros au lieu de 129 et vous avez jusqu'à fin mars pour faire votre chiffre entre autres. Vous pouvez participer. On a lancé un swap dans l'équipe aussi pour Noël. Voilà, il y a plein de choses. Donc, allez, venez, on va papoter. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous. Merci pour votre patience au début du live et je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau projet créatif. Prenez soin de vous tout le monde. Ciao, ciao ! Sous-titrage MFP.